Sous-titrage ST' 501 Le curé d'Argoïtia m'a repoussé en me disant que je n'étais pas qualifié. Et alors ? J'ai trouvé ça difficile à admettre. Je suis prêtre, je suis donc qualifié pour... Pourquoi ? Hein ? Pour pardonner des offenses dont la portée vous échappe ? Que voulez-vous insinuer, mon colonel ? Je n'insinue pas, j'affirme ! J'affirme que vous n'étiez ni l'un ni l'autre, digne de recevoir en confession les dernières confidences de Don Jacobo Armin d'Arris. Je ne crois pas comprendre. Comment le pourriez-vous, jésuite ? Je vais vous raconter une histoire. C'est un jésuite qui est perdu dans la campagne. Il voit un paysan dans son champ, il s'approche de lui, il lui demande son chemin. Le paysan le regarde. Il lui dit, vous êtes jésuite, n'est-ce pas ? Oui. Alors vous ne trouverez pas, c'est tout droit. C'est peut-être drôle, mais je ne comprends toujours pas. Dites-moi, mon père, pourquoi Don Jacobo Armin d'Arris aurait-il accepté de se confesser à vous ? Pourquoi ? Bon Jacobo était un homme libre. Il est mort en me regardant dans les yeux. Mais vous, vous êtes des vendus. Oh, ne dites pas le contraire, je sais de quoi je parle. Moi, je suis l'acheteur. Comment peux-tu dire une chose pareille ? Le curé d'Argueuilletien a tiré sur nos soldats. Il en a tué, c'est un criminel. Savez-vous, madame, ce que disait notre seigneur Jésus aux pharisiens lorsque... Oh, vous, le jésuite, ne nous emmerdez pas avec vos histoires de juifs ! Mon colonel, je vous en prie. Oh, toi, j'en ai appris de belles sur ton ami Martinez Roldan. J'avais raison, il était vraiment con, celui-là. Tu veux savoir le programme journalier du héros ? Messe à 5h du matin. Petit déjeuner. Fornication avec la paysanne montée tout exprès du village. Inspection des lignes du front. Refornication. Avant l'apéritif. Ripaille. Même service l'après-midi, avec un peu moins d'enthousiasme, quand même. Résultat, après trois semaines de ce régime, dépression et suicide. Un con, un vrai con, vous dis-je. Et pour les honneurs militaires, mon colonel, ça tient toujours ? Ben, naturellement. Ce n'est pas à son intelligence que nous rendons hommage, c'est à sa... Sa... Sa bravoure. Sa bravoure, c'est ça. Sa bravoure. Sa bravoure. Messieurs, je bois à notre future victoire. Car nos ennemis la perdront, cette guerre. Je vous l'affirme. Martinez Roldan aurait pu nous dire pourquoi. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus cons. Ça va pas, mon colonel ? Je sais pourquoi. Vous êtes livide. C'est peut-être le cognac. Ah, c'est possible, ça. Les mélanges, l'alcool et le sang, il y a des gens qui ne supportent pas. Allez, viens, viens. Envoie tout le monde, lui-leur n'importe quoi. Et garde le petit avec nous. La quête. Sous-titrage Société Radio-Canada